Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face le tout premier numéro de la semaine. Je reçois un confrère pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. En cette date de fin du mois de février, je vais parler et nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est vrai, un journaliste qui vient parler de l'entrepreneuriat, est-ce que ça se comprend ? Exactement, ça se comprend parce que c'est les choses que nous parlons, nous évoquons tous les jours. Il est important d'en parler aujourd'hui avec John Longuila. C'est vrai, il est avec nous aujourd'hui. John, comment allez-vous ? Je veux bien, merci. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Merci, John. C'est l'honneur que vous me faites. Ça a toujours été partagé. Et puis, en même temps, vous féliciter pour les avancées. Merci. Enregistrer par CongoBuzz, votre entreprise, et à travers vous, tous ceux qui vous accompagnent. Je me sens très honoré et je me pose la question si vraiment je le mérite. Si vous le méritez ? Vous le méritez parce que vous faites partie de ceux-là qui tiennent à leur idéologie, qui tiennent à leur conviction et moi, je pense que le plus important, c'est celui-là. Alors, John Longuila, on va parler de l'entrepreneuriat. D'abord, est-ce qu'on peut parler de l'entrepreneuriat ? Ou plus précisément sur les questions des mines. Mais d'abord, parlons de façon générale. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat ? Ou nous pouvons juste parler de ce que je peux considérer comme débrouillardise, un peu de coppe, comme on le dit en Ligala. Est-ce qu'on peut parler de l'entrepreneuriat ? Formellement, oui. Ok. D'abord, permettez-moi de rencontrer cette préoccupation, peut-être que vous l'évoquez. Il y en a même qui nous suivent, peut-être qu'ils vont se poser des questions. Le journaliste qui parle de l'entrepreneuriat, je ne suis pas entrepreneur. Peut-être que ce n'est pas non plus la formation universitaire que je fais. Je suis journaliste, mais je pense que je suis venu ici surtout partager ce que j'ai vécu. Un journaliste, c'est celui qui dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Chez nous, on peut parler de l'entrepreneuriat. D'abord, pourquoi ? Parce que nous avons un gouvernement qui est censé diriger, gérer le pays avec des ministères. Nous avons un ministère de l'Industrie. L'entrepreneuriat passe par là. Nous avons un ministère de petites et moyennes entreprises. L'entrepreneuriat, surtout, doit passer par là. Mais dans la pratique, c'est là où le problème se pose. Parce que le Congolais, il est entrepreneur, oui, mais il ne sait pas résister à la concurrence. Surtout la concurrence étrangère. Nous avons des entrepreneurs congolais pour permettre, n'est-ce pas l'entrepreneur, de disponibiliser ce qui peut apparaître comme marchandise. Est-ce que là, il n'y a pas de solution à porter au besoin ? Est-ce que là, il n'y a pas de problème, John ? Parce que lorsque, par exemple, M. Kendricks, je ne suis pas un exemple comme ça, M. Kendricks ou M. Jean Croix de la Bête qui vient de la France, qui vient de l'Europe, avec un crédit déjà bien donné chez eux, il vient juste d'investir chez nous, est-ce que ça ne va pas déranger un Maboso ou un Capita, lui qui a du mal à avoir le crédit ici ? Est-ce que ce n'est pas déjà ça qui défavorise les Congolais et favorise l'étranger ? C'est là où la vraie question se pose, surtout pour les Congolais qui ont choisi de faire l'entrepreneuriat. Ils font face à cette difficulté-là. Et cette réalité est due du fait que l'État est désintéressé. L'État est désintéressé, surtout en termes d'accompagnement de l'entrepreneuriat congolais. D'abord, les banques que nous avons, si vous enquêtez, vous allez vous rendre compte que tous sont venus d'ailleurs. Et il se pose aussi un problème de confiance. Les banques font beaucoup plus confiance aux investisseurs, aux entrepreneurs étrangers qui sont chez nous. Et eux, ils ont la facilité d'accès au crédit contrement au Congolais. Je reviens d'un séjour privé à Lubumbashi. C'est même la raison pour laquelle je vous ai contacté pour partager un peu ces soucis qui, aujourd'hui, préoccupent beaucoup l'entrepreneuriat congolais, surtout ceux qui sont dans le domaine minier. J'ai été curieux de voir à Lubumbashi la visibilité d'une entreprise minière, PACAD Logistique. Je suis allé enquêter. Je me suis rendu compte que c'est une grande entreprise qui a, à son sein, plus de 800 agents de Congolais. Je parle de plus de 800. Il n'y a pas d'étrangers. Il y a des étrangers. J'ai vu le français. J'ai vu les indiens. J'ai vu le chinois. Et j'ai posé la question, où est-ce que vous avez trouvé le moyen pour avoir tout ce que vous avez en termes de personnel, la prise en charge, la licence d'entreprise bien équipée ? Mes réponses, ce sont des moyens de bord. Nous n'avons pas le soutien de l'État. Alors que, M. Christian, vous serez quand même révolté, quand le président de la République accède au pouvoir et dit tout haut qu'il va faire des Congolais des millionnaires, des multimillionnaires, alors que nous avons des Congolais aujourd'hui qui évoluent, qui sont en ordre avec la législation congolaise, qui payent l'impôt, qui payent le taxe, autant que les autres étrangers qui évoluent dans le domaine minier. Vous serez peut-être tenté de croire que c'est un étranger alors que c'est un Congolais. Mais permettez-leur de citer son nom. Allez-y. Il s'agit de M. Fatou Tete Etoumba. Il est à la tête de trois grandes entreprises qui évoluent dans le domaine du transport local et international. L'exploitation et l'exploitation minière. Et même l'exploitation et l'exploitation de marchandises parce qu'ils disposent d'une entreprise dans le domaine de la douane, de mine et consorts. Vous avez plus de 800 Congolais qui sont engagés. C'est énorme. Mais il fait face à des difficultés tout simplement parce que pour accéder au crédit bancaire, il y a des conditions. Je parle même d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui se passe, M. Christian Boussime ? Il y a un étranger qui arrive chez nous, qui crée une entreprise, qui fait semblant de donner de l'emploi à deux, trois Congolais. Et il a la facilité d'accéder au crédit d'un million, quinze millions, vingt millions de dollars. Et les conditions ne sont pas assez renforcées. Là, c'est pour l'étranger. Là, c'est pour l'étranger. Mais pour le Congolais, on vous dit qu'il faut avoir un immeuble de plus de dix millions de dollars avant que vous ayez droit à un crédit. Est-ce que c'est des chiffres que vous donnez juste ou c'est vrai ? C'est vrai. Je suis en train de dire, je sais que je vous dis, ce sont des... Que vous avez vécu. C'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit, je viens de vous citer un autre, parce que j'ai voulu quand même savoir qu'est-ce qu'il fait. Il m'a donné, et il a eu le temps même de m'expliquer. Je pense qu'en tant que journaliste, en tant que communicateur, communicologue, je pense que j'ai la responsabilité de le dire tout haut et de plaider pour ces cas. Mais dites-nous, John, de façon claire, ici, vous êtes en train d'établir une injustice prônée par le gouvernement, protégée par notre propre gouvernement, qui favorise les étrangers au détriment des Congolais. Et là, vous dites que pour les Congolais, par exemple, il faut avoir un immeuble qui va pratiquement coûter dix millions de dollars et beaucoup d'exigences pour accéder au crédit. Alors que les autres, les étrangers, ne font pas face à tous ces obstacles-là. C'est ce que vous nous dites. Mais oui, je sais ce que vous avez vécu. C'est peut-être par ignorance que cette réalité telle que vous venez de la peindre est constatée. Et c'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est le travail d'interpellation de notre gouvernement, mais aussi c'est la raison de se plaidoyer auprès du président de la République, pour qu'à un moment donné qu'ils puissent parler aussi d'entrepreneuriat avec les Congolais. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont l'expertise, il y a des Congolais aujourd'hui qui sont sérieux dans le domaine, qui ont investi des millions de dollars, qui ont donné de l'emploi aux Congolais, même aux étrangers. Et je pense que ces Congolais méritent aussi l'attention du président de la République. Vous savez, M. Christian Boussin, le chef de l'État était en tournée dans le Grand Katanga. Il est passé par Koulouizi. Le chef de l'État est allé visiter des carrés miniers, où les étrangers font la loi. Mais peut-être qu'on n'a pas dit aux chefs de l'État qu'il y avait aussi des carrés miniers, où les Congolais font du bon boulot, où les Congolais font des exploits énormes. C'est peut-être qu'on n'a pas dit aux chefs de l'État. Et moi, je pense que le chef de l'État, qui est aussi un nationaliste, qui est aussi un patriote, qui connaît aussi l'importance de soutenir les Congolais qui évoluent dans l'entrepreneuriat, a intérêt aussi à prêter oreille à ces Congolais-là. Est-ce que vous pensez que, John, selon votre histoire, dans vos souvenances, est-ce que le chef de l'État a déjà organisé, comme Mouba Sanjo le faisait en son temps, un dîner avec les entrepreneurs congolais pour essayer de voir et de savoir qu'est-ce qu'ils connaissent comme problème au quotidien ? Parce que si, par exemple, dans les secteurs de mine, vous nous dites, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des Congolais, qu'il y avait des entreprises qui pouvaient engager 800 personnes, je n'avais pas d'idée en tout cas. Si vous me dites qu'il y en a comme ça, ça nous réjouit. Mais est-ce que dans les secteurs du pétrole, est-ce que dans les secteurs du textile, est-ce que dans les autres secteurs porteurs de croissance, on peut trouver des Congolais, comme vous dites, sérieux, entreprenants, entrepreneurs, mais qui n'ont pas tout simplement le soutien de l'État ? Vous savez, le grand problème aussi qui se pose, c'est le problème de la communication. Malheureusement, tous ces Congolais qui font des exploits, qui se distinguent dans les domaines de mines, du pétrole et consorts, ils ne font pas assez de bruit. Et vous savez que généralement, ce sont des gens qui communiquent peu. Ils sont beaucoup plus préoccupés par ce qu'ils sont appelés à faire comme travail, mais ils ne donnent pas assez d'importance à la communication. Peut-être que c'est pour cette raison qu'ils sont un peu oubliés, ou ignorés. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que nous tous, nous n'avons pas été formés pour ça. Mais il est quand même important que la République sache ou soit informée qu'il y a un grand travail que les Congolais font dans tel ou tel domaine. Et il est de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas seulement le président de la République, parce que nous ne pouvons pas autant surcharger le président de la République. Mais c'est parce que c'est lui le père de la nation. Mais c'est sans-t-il le créateur d'emploi, John ? Quand quelqu'un a 800 personnes, quand quelqu'un a 200, 300 personnes. Imaginons que le Congolais connaît, à ton exemple, je ne suis pas très fort en calcul, je crois que vous allez m'aider. Supposons qu'on ait 100 Congolais de la trompe du monsieur que vous avez rencontré. qui peuvent engager à peine ou à la limite 800 personnes. Mais si nous avons 100 Congolais comme ça, mais même le chômage peut avoir un coût. Et l'on peut, effet d'avancer. Voilà pourquoi je me dis qu'il est important d'organiser souvent des cafés, de parler avec eux, pour essayer un peu de voir comment ils font. Mais vous savez que le gouvernement, au sein du gouvernement, il y a un ministre de l'Industrie qui doit faire son travail. Bien évidemment. Qui doit aussi accompagner et aider le président de la République. Il y a, je parie, le ministère de Petites et Moyennes Entrées Prises. « Ça existe, ils doivent faire leur travail. » Ils doivent identifier tous ces Congolais. Exactement. Et connaître le besoin, les soucis. Exactement. Je voulais même définir le rôle du gouvernement pour ces Congolais qui ont choisi l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez qu'ils sont oubliés, ces gens-là ? Oui, ils sont oubliés. Je suis tenté de les confirmer ici qu'ils sont oubliés. Dans votre enquête, quand vous avez fait cette enquête-là, qu'est-ce que ce Congolais-là vous a dit, d'abord lui en tant que boss ? Et qu'est-ce que les travailleurs, est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec les travailleurs ? Est-ce que les conditions de vie de ces travailleurs-là, ça va ? Est-ce que les travailleurs chez les étrangers sont mieux traités que les travailleurs chez les Congolais eux-mêmes ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Je dois vous rassurer. Je suis allé à National Sarel, toujours à Lugumbashi, qui est l'une des entreprises de M. Fatou Etoumantete, qui évolue, qui s'occupe de l'exportation et exploitation minière. Je suis allé visiter Pakad Logistique. Je suis allé visiter Pakad Mille. J'ai rencontré des Congolais qui y sont employés. Ce sont des Congolais qui sont mieux assis parce que c'est remarquable. J'ai échangé avec pour connaître les conditions. En termes de conditions de travail, il n'y a pas débat parce que j'ai vécu ça de mes propres yeux. Et c'est là où j'étais même impressionné par l'organisation, par les sérieux. Et je me suis posé la question de savoir si derrière ces Congolais, il n'y avait pas un étranger. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. Et j'ai vu le sérieux. L'investissement aujourd'hui, en termes de capital, il m'a expliqué. Toutes ces entreprises réunies en termes d'investissement, c'est au-delà de 5 millions de dollars américains investis pour ces trois entreprises. Il y a des sérieux. Mais le plus grand souci aujourd'hui, c'est l'accès au crédit. Vous savez que vous ne pouvez pas évoluer dans l'entrepreneuriat. Voilà, si vous avez difficile à accéder au crédit, c'est une réalité. Ce qui évolue dans ce domaine comprenne ce que je veux dire. Et même vous, M. Christian, vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous avez besoin de vos clients à satisfaire. Je pense que vous n'avez pas du tout le moyen pour préparer telle ou telle chose pour satisfaire vos clients. Vous avez toujours besoin d'avoir un crédit quelque part, satisfaire le besoin et par après, faire passer au remboursement. Et c'est là où le problème se pose. Parce qu'il faut juger la crédibilité, il faut juger la capacité en termes d'investissement. Et tout ceci, et même au-delà de ça, il y a la législation même congolaise qui vous fait face à des exigences. Parce que la banque ne peut pas vous accorder des crédits si vous ne payez pas le taxe. Si vous n'êtes pas en ordre avec l'État en termes d'impôts, en termes du taxe. Si vous avez des agents que vous ne payez pas, une banque ne peut pas vous faire confiance. Mais je dois vous rassurer que toutes ces conditions sont unies. Ce sont des entreprises qui sont en ordre avec l'État en termes d'impôts, en termes du taxe, en termes de l'IPR. C'est tout ce que vous savez. Les agents sont payés régulièrement. Mais qu'est-ce qui bloque ces entreprises ? Ces entreprises sont même partenaires privilégiés de l'AGFAMI, de la Société Nationale, des chemins de fer. Mais qu'est-ce qui bloque cette discrimination dont je suis en train de démonter ? Cette discrimination qui est alimentée par les étrangers qu'aux Congolais ? Est-ce que vous pensez qu'elle est alimentée par les étrangers en concurrence avec les nationaux ? Est-ce que vous pensez que cette discrimination est l'idée du fait que les étrangers servent à interférer ? Non, il n'y a pas d'interférence. Le problème ici, c'est le gouvernement qui doit taper le pont sur la planche et veiller. Et veiller parce qu'ici, si vous lisez la loi, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur, vous avez droit à un crédit. Néanmoins, si vous sollicitez dans telle ou telle banque, mais on ne peut pas comprendre pourquoi on donne beaucoup plus de privilèges. J'ai vécu moi-même, pour la première fois, j'ai vu le forage minier. Ça veut dire que c'est une machine, c'est un appareil, c'est un outil de travail qui vous permet d'identifier là où il y a des mines. Un lieu de place de passer par l'artisanal, par le moyen manuel. Il dispose de matériel moderne qu'on utilise aujourd'hui dans le secteur minier. J'ai vu aussi moi-même, au-delà du forage minier, j'ai vu des véhicules dont il dispose, des véhicules adaptés au travail ou au domaine d'exploitation qu'il est en train de faire. Donc, de ce côté-là, en termes de confiance, en termes de crédibilité, vous pouvez dormir sur votre lit et prendre calmement votre petit lit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on veut, il y a une volonté de vouloir décourager l'entrepreneuriat congolais, de vouloir décourager le congolais à prendre des initiatives. Et c'est là où moi, je viens plaider. Et ici, la discrimination, ce n'est pas en termes de confiance, de crédit, du sérieux, parce qu'il y en a. Il y a des congolais sérieux comme les messieurs dont je viens de vous citer, monsieur Padoue et Touma. Mais s'il n'a pas le même privilège que les étrangers, parce qu'il y a une tendance à vouloir faire oublier. Et d'ailleurs, c'est là où, monsieur Christian, vous savez, nous devons lutter contre cette image qu'on veut coller aux congolais des paresseux, des aventurieux, des personnes à qui il ne faut jamais faire confiance. Oui, malheureusement, c'est l'image que l'on voit. Malheureusement. Alors qu'il y en a. Et je pense que ça doit partir par le premier citoyen, monsieur le président de la République. Vous avez rappelé ici qu'il est important d'initier des salons, d'échange avec les entrepreneurs congolais. Nous n'avons pas que de congolais qui initient, qui créent des partis politiques. Nous n'avons pas que de congolais qui sont candidats pour être députés, pour être nommés ministres. Il y a des gens qui sont vraiment... Il y a des gens qui travaillent sérieusement, qui sont calés, qui n'ont que ça. Et qui accompagnent le pays, même la vision du président de la République, lutter contre le chômage, et être utile à la nation. Et cette catégorie des congolais mérite aussi l'attention soutenue de la République. Et j'ai comme l'impression qu'ils sont oubliés. Alors nous ne devons pas nous comporter comme ces banques qui font tout pour faire disparaître l'entrepreneuriat congolais. Ce qu'il faut décrier ici, M. Boussime, c'est cette volonté à vouloir décourager le Congolais à prendre des initiatives. C'est cette volonté à vouloir étouffer l'entrepreneuriat congolais au profit des étrangers qui viennent investir ici chez nous. Alors que tous ceux qui gagnent, ils vont. Il y a fuite de capitaux. Oui, chez eux là-bas, ils investissent chez eux. Et tout ça. Et tous ceux qui gagnent ici, ce n'est pas pour le pays. Alors, d'ailleurs, je vais donner encore un autre exemple pour ces messieurs, qui méritent quand même aussi d'être loués. Ne prenons toujours pas 10 minutes, 20 minutes pour reconnaître aux politiques ce qu'ils font. Il y a aussi des Congolais qui se distinguent. À peine, et je vous apprends, il est même en train de construire un parking moderne au cœur de Lubumbashi. C'est énorme. C'est une façon pour lui de soutenir son pays. Et je pense qu'au rétour, le pays a intérêt aussi à les accompagner. Il ne demande pas de l'argent aux présents de la République. Il ne demande pas de l'argent à la République. Ils veulent tout simplement le soutien. Et ce soutien, c'est en termes de mesures. Aujourd'hui, la République peut prendre des dispositions pour exiger aux banques l'accès équitable au crédit à tous les entrepreneurs. Pour ne pas… Mais puis après, il y a ce blocage de pourcentage. John, on n'en parle peut-être pas assez. Mais ce blocage de pourcentage effraye. Par exemple, quand vous avez un taux de pourcentage, par exemple, de 15%, mais attendez, vous faites quoi ? Alors qu'ailleurs, le taux varie entre 2%, 3%. À la limite, vous avez ce qui vous demande 2% ou 3%. Mais ici, vous êtes à 7%, à 9%, à 10%, à 15%. Donc comment vous faites pour rembourser le 15% ? Un peu, les entreprises congolaises, les entrepreneurs congolaises, se retrouvent en train de travailler pour les banques. Exactement. Le moins qu'ils ont, le peu là, qui ont la chance encore d'avoir des crédits, se retrouvent piégés dans le fait de travailler pour les banques. Est-ce qu'il ne faut pas dynamiter finalement ce système-là et recréer un autre qui favorise les… Généralement, ces entreprises tombent toujours en faillite. Au départ, vous avez un peu de moyens pour investir. Vous contactez une banque qui vous accorde un crédit. Mais les taux des remboursements sont énormes. Mais même le modalité. Oui, bien sûr. Et même le modalité. Je connais beaucoup de Congolais qui ont pris le risque de prendre des crédits auprès de banques. Ils ont vendu les maisons. Ils ont vendu les maisons. Oui, c'est qu'il y a hypothéqué des maisons, ils se sont retrouvés sans maisons. Ils ont perdu ce qu'ils avaient de part de l'entreprise. Et tout ceci, je pense que s'il est de la responsabilité de la République. Nous avons une législation aujourd'hui, mais qui dit nos lois à ces sujets. Est-ce que c'est respecté ? Je pense que c'est important qu'il y ait un travail de suivi. Ici, je suis en train de plaider pour qu'il y ait un travail de suivi. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui n'ont pas choisi de parti politique pour servir le pays. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont choisi l'entreprétariat pour être utile. Et ils sont plus utiles que tous ceux qui sont dans le parti aujourd'hui, tous ceux qui font du bonheur aujourd'hui. Mais alors, John, je voudrais qu'on discute, avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on en parle un peu sur un... J'ai vu Obama dîner avec les entrepreneurs américains. J'ai vu Obama dîner avec les industriels américains. J'ai vu Trump discuter avec les financiers. J'ai vu Macron avoir un dîner avec des élèveurs. J'ai vu partout à travers le monde. On a même vu Poutine, dont on parle aujourd'hui, dans une réunion avec ceux qui vendaient les révendeurs du sucre, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, les chefs de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, pourquoi il n'y a pas un dîner avec les agriculteurs congolais ? Pourquoi il n'y a pas une rencontre avec les pêcheurs, on l'a vu, mais c'était Akiakinko, mais c'était vraiment pas un cadre approprié, c'était pour un discours et tout le reste. Mais pourquoi il n'y a pas de cadre comme ça, avec les entrepreneurs, par exemple, qui sont dans tous les secteurs, on vient, on fait un symposium d'entrepreneuriat. Il n'y a que les entrepreneurs, pas les politiciens qui vont vous raconter des histoires, mais ceux qui vivent au quotidien cette histoire. Pourquoi il n'y a pas ce genre d'initiative ? Mais je pense qu'ils doivent se réveiller. Il n'est pas tard, ils doivent se réveiller. Il n'y a pas longtemps, le ministre Mouyaïa, permettez-moi de le citer, avait réuni tous les journalistes, un échantillon de journalistes, pour penser politique nationale des communications, pour penser entreprise des communications chez nous. Et même le président de la République s'est investi personnellement. Vous allez vous rappeler que nous avons partagé un dîner avec le président de la République à ce sujet. Et il a écouté ce que nous, journalistes, communicateurs, congolais, pensons de notre pays. Ça, il l'a fait. Il l'a fait pour l'armée, il l'a fait pour les journalistes, il l'a fait pour l'armée, il l'a fait pour la police, je crois que l'armée et la police étaient ensemble. Exactement. Mais les autres, c'est bien. Maintenant, il faut penser aux entrepreneurs. Maintenant, il faut penser aux entrepreneurs. Il faut de mêmes initiatives, cette fois-ci avec les entrepreneurs. Il y a quelques semaines, le président a reçu un visiteur de marque, Erdogan. Il est venu pas seul. Il n'était pas accompagné de présidents de partis politiques de la Turquie. Mais il était accompagné des investisseurs. Exact. Et ces investisseurs sont des Turcs. Je ne pense pas aujourd'hui, si le chef de l'État doit être utile auprès de nos partenaires, auprès d'autres États qui sont en partenariat ou en coopération avec nous, il n'ira pas avec les Libanais qui ont investi chez nous. Il n'ira pas avec le Français, les Américains. Il doit être accompagné des investisseurs congolais. Où sont-ils ces investisseurs ? Mais vous avez des Libanais qui gagnent tous les marchés. Oui, c'est ça. C'est ce que nous décrions. Il faut décrir ça, effectivement. C'est ce que nous décrions. Le chef doit privilégier l'investissement local, des nationaux qui sont dans les secteurs. Parce que ce sont ces nationaux qui seront utiles. Vous savez, la douane coûte cher de la Turquie jusqu'ici. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligés de payer des containers pour la l'air et tout. Parce que quand ces containers arrivent chez nous, il y a des marchandises. Mais quand ces containers rentrent vers la Turquie, il n'y a rien. Il y a des dents. C'est vide. Pourquoi ? Parce que nous n'avons rien à proposer. Parce que le Congolais n'est pas entrepreneur. Alors qu'il est entrepreneur, on le bloque un peu. Mais il bloque un peu. Je pense qu'il est temps que le Président de la République pense à ses dîners avec ses entrepreneurs. Ils puissent aussi écouter un échange avec ses experts congolais qui évoluent pas seulement dans le secteur minier. Ils sont dans plusieurs domaines. Ils sont dans plusieurs domaines. Je vais te scandaliser un peu. Je me suis amusé à voir, à regarder l'entrepreneur le plus riche du cours. Malheureusement, je suis tombé sur un Libanais. Et en même temps, j'ai eu honte pour moi-même. Je lui ai dit, mais quand vous allez au Liban, l'entrepreneur le plus riche, on vous parle d'un Libanais. Quand vous allez en Amérique, l'entrepreneur le plus riche, on vous parle d'un Américain. En France, c'est la même chose. Mais pourquoi ici, chez nous, le premier entrepreneur est un Libanais et tout le monde connaît ? Et tous les avantages qu'il a, ce n'est pas des avantages du Liban. C'est les avantages obtenus au Congo. Alors que dans ce qu'il fait, il y a des Congolais qui peuvent faire aussi comme lui et être mieux que lui. Or, tout ce qu'il a comme argent, il va investir chez lui et au Liban. Et laissant le Congo comme ça, il va peut-être créer un petit hôtel, deux, trois, ça vous fait un peu genre qu'il a fait. Mais en réalité, 80% de son argent est rapatrié chez lui. Alors que le Congolais ici, il était dans ces conditions-là. Mais c'est Matongé qui se reconstruit, c'est Ngaba qui se reconstruit, c'est peut-être chez vous, dans votre province ou dans la mienne et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de réfléchir et de dire, on va identifier les entrepreneurs là où ils sont, et c'est de créer un carré, une armée d'entrepreneurs avec un peu de moyens, on aura plus, plus, beaucoup de choses. Il faut cette ceinture, il faut absolument cette ceinture autour du président de l'Allemagne. Parce que cette ceinture va faire la force du chef de l'État quand il sera question de faire face au partenaire. Ça va servir d'argument détail pour le président de la République. Ça sera même sa force pendant les discussions avec d'autres pays. Et ça sera même l'argument principal. Vous allez vous rappeler, une fois le chef de l'État était sur un plateau, il devait répondre à une question. Rappelez-vous même quand il était en Allemagne. Il devait se référer à l'ingéniosité congolaise pour rappeler que chez nous, même pour lutter contre le Covid, il y a des initiatives qui sont prises. Il y a des Congolais qui ont pensé des solutions pour faire face et lutter contre le Covid chez nous. Et cette expérience congolaise peut servir aussi d'autres pays. Oui, ça c'est dans le domaine de la santé. Mais c'est aussi possible dans d'autres domaines. Il suffit tout simplement que le chef de l'État fuit encore un peu. Il suffit seulement qu'il y ait cette volonté. Comment avons-nous découvert M. Jérôme, qui était à Madagascar, qu'on a rappelé ici ? Jérôme Mounengue. Voilà. Ah, et puis après, ça s'est retourné. Oui, malheureusement, ça s'est retourné. Mais je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus sérieux, qui vont servir d'argument, qui n'ont peut-être pas besoin d'être nommés ministres. Tout celui qui accompagne le chef de l'État n'a pas besoin nécessairement d'être nommé ministre, d'être nommé mandataire. À un moment donné, il faut ouvrir les jeux. Le grand problème aussi, c'est celui-là. Parce que si vous êtes ministre de l'Industrie, il y a un Christian Bosembe qui se distingue dans le domaine minier, vous avez peur ? Ici, j'amène Christian Bosembe chez le chef de l'État. Peut-être que le chef va les nommer à ma place. Tous n'ont pas les ambitions politiques. Malheureusement, il y a des gens qui sont dessinés, entrepreneurs comme ça depuis longtemps. On ferme les portes délibèrement aux Congolais parce qu'on veut étouffer les autres. Moi, je pense que c'est au chef de l'État. Et je suis d'accord avec vous, M. Christian. Et je pense que ceci doit aussi être votre combat. Votre combat pendant d'autres émissions. Je vous suis. C'est pourquoi j'ai choisi votre plateau. Merci. Parce que je sais que ce plateau est écouté. Ce plateau est suivi, est entendu, surtout par le président de l'État. Nous ne venons pas ici seulement pour critiquer le chef de l'État. Nous ne venons pas ici seulement pour parler de paix. Parlons aussi de notre pays. Et notre pays, pour que ça se développe, il faut l'entrepreneuriat. Il faut un entrepreneuriat qui soit porté par des Congolais, pas seulement par des étrangers. Parce que si M. Bosembe est millionnaire aujourd'hui, il va arranger chez lui. Bien sûr. Il va construire chez lui. Je viens de vous évoquer le parking que M. Fatou et Toumé sont en train de construire, un parking moderne à Lubumbashi. À Lubumbashi. C'est chez nous. Au centre-ville de Lubumbashi. Au centre-ville de Lubumbashi. Ce n'est pas à Johannesburg, ce n'est pas à Ketan. Non, c'est à Lubumbashi. C'est un parking moderne. Un parking moderne. Parce qu'on a un vrai problème de parking. Exactement. Et puis, M. Christian, le grand problème, c'est quoi ? Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui doit disposer d'un charme automobile pour le ministre, pour X ou Y qui servent la République. Qui a d'abord ce marché des véhicules ? À qui on donne ce marché ? À qui on donne ce marché ? À qui on donne ce marché ? C'est aux étrangers. Moi, je viens de voir le monsieur. Je permettez-moi de revenir à chaque fois sur lui. Parce que c'est ce que j'ai vu. On ne peut dire ce qu'on a vu. National Sarel, National Douane, National Mine. C'est dans l'exploitation et l'exportation de marchandises, des mines. C'est dans le transport local et international. Si on donne ce marché à un Congolais, par exemple, comme M. Fatou, le gouvernement dit, tout ce qui est charois automobile pour le gouvernement, on doit donner ce marché à un Congolais sérieux. Identifier tous ces Congolais qui sont dans l'entrepreneuriat, qui évoluent dans le domaine du transport. Voyez s'il peut confier les marchés. On peut donner ce marché. Il y a la SUNY qui a besoin d'un charois. Par exemple. Il y a le gouvernement qui a besoin d'un charois. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Mboyo Intole. Il est Congolais aussi. Il est tout ce qu'il fait. Il s'appelle Noël Mboyo. Tout ce qu'il fait, c'est dans le véhicule, en fait. Il est fort dans le domaine. Il vend le véhicule. Mais vous allez voir des gens comme ça, des Congolais comme ça, ils ne vont s'arrêter qu'à des cas particuliers. C'est John qui va acheter un véhicule, qu'il appelle. Mais l'État ne le fera pas. Mais l'État va lui donner ça à un Libanais. Oui, parce que le Libanais va donner 50 000 dollars après. Il va donner 100 000 dollars après. Mais ce n'est quand même pas possible. C'est là où le problème. Moi, j'ai visité bonne part logistique. C'est une entreprise qui évolue dans le domaine de la construction des immeubles, la construction des bâtiments, des routes, des routes et des routes de qualité. Mais pourquoi ne pas donner, par exemple, on a aujourd'hui un projet. Tout récemment, vous savez, il y avait un projet pour construire des maisons préfabriquées, pour construire des maisons pour des militaires, pour construire des bâtiments pour l'État. Pourquoi ne pas donner ce marché au Congolais, au Congolais qui évolue dans le secteur ? Moi, j'ai vu, même là où vous parlez d'accès aux banques, vous savez, quand il faut fournir de marchandises à un client, généralement, au départ, l'entreprise doit avoir la capacité de fournir, même s'il n'est pas payé en totalité, même si la facture n'est pas payée du coût. On peut vous payer 50% de facture, mais vous livrez en totalité la marchandise. Voilà pourquoi, de fois, il est important d'avoir des crédits. Parce que si vous avez des crédits à la banque, vous avez un marché pour fournir, par exemple, au gouvernement, sans véhicule, sans Jeep, vous achetez, vous fournissez au gouvernement, et le gouvernement peut vous payer par tranche. Et donc, M. Boussembe, il est important. Nous devons d'abord commencer par là. Il y a un besoin, il ne manque pas de besoin chez nous. Nous avons, il faut fournir les institutions à terme de fourniture de bureaux, de papier déplicataire, il faut un Congolais. Oui, mais vous allez voir, dans ces domaines-là, ça sera un Pakistanais, ça sera un Libanais qui fera le truc. J'étais en train de parler de M. Yoto Mboyo ici. Il est dans le véhicule, il peut aider dans le véhicule, mais il y a combien de Congolais qui sont dans, même dans les vestimentaires ? Parce qu'il faut le dire, qui habille le président ? Qui habille les ministres, pour la plupart des cas ? Qui habille nos corps professoraux ? Qui habille les magistrats, avec tous les tissus qu'ils ont ? Qui sont les fournisseurs de ces choses-là ? On ne sait jamais poser, généralement, des questions pareilles. Qui sont les fournisseurs de peinture, par exemple, au Congo ? Quand on a eu le marché de peindre les 107, les taxis, tout ça. Qui était le fournisseur de cette peinture ? À un moment donné, comme vous dites, John, je pense que c'est important pour nous de le savoir, à un moment donné, il faut donner ça aux Congolais, parce que ça va leur donner beaucoup d'argent. Ça va leur donner beaucoup plus de moyens. Et si un Congolais, comme vous le dites, il a 800, un autre à 500, un autre à 400, si on élargit cette histoire, on va se retrouver comme ça, avec 10 millions de Congolais employés, 15 millions de Congolais employés, mais c'est un coût sur le chômage. Exactement. Donc, j'espère que ceci ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Espérons, espérons qu'ils comprennent. Parce que moi, je salue la volonté du président de la République à changer de choses, à faire bouger les lignes pour que le Congo soit compté parmi les pays émergents. Mais je pense que l'émergence du Congo passe par l'entrepreneuriat. Mais c'est dans son intérêt aussi, John. C'est dans son intérêt, l'intérêt premier du président de laisser des millionnaires. Parce que Mobutu, on a laissé. Mobutu avait laissé des Docolos, Mobutu avait laissé des Ngezao, des Kasuku. C'est des Congolais, des Zahirois, que Mobutu avait laissé millionnaires. Les 18 ans passés, ceux qui ont été des millionnaires, généralement, c'est des étrangers. Alors la question, est-ce que le président Félix Tsekedi veut-il lui aussi continuer la même logique à pérenniser un système qui enrichit les étrangers et appauvrit les Congolais ? C'est un choix, je pense. Moi, je dis non. C'est possible d'organiser les choses et de faire les choses correctement. Très bien. Vous avez donné un exemple tout à fait banal. Quand Kinshasa décide que tous ceux qui sont dans le domaine du transport puissent se référer à une couleur par exemple. Mais qu'est-ce qui a suivi après ? C'était aussi une occasion de disponibiliser le moyen, de créer un besoin. On va donner le marché à un Congolais pour peindre tous ces véhicules-là. Il y a combien de véhicules à Kinshasa ici ? Vous allez compter, vous n'allez pas arriver à la fin. Vous rendez en une seconde un Congolais millionnaire. Et là, ça peut appeler parce que moi, si je suis là appelé par exemple comme ça et que je trouve que ma capacité de répondre à l'appel est moindre, je fais appel à John, John fait appel à LG, LG fait appel à Jérémy. On se retrouve comme ça à un consortium de 10 Congolais à qui on a donné le marché des véhicules. On est tous des millionnaires. Mais vous savez qu'à l'époque, Repin, son véhicule coûtait beaucoup d'argent. Bien sûr. Il fallait passer par, je crois, Sosimat ou quoi, pour donner quelque chose, même pour réparer. Ça posait problème. Mais aujourd'hui, M. Bosembe, passez par Kimpuan. Je trouve le cas. Vous allez voir des ateliers. Et bien fait. Et bien fait. Oui, bien fait. Permettez-moi de parler de ma petite voiture. Allez-y. Ça fait quatre ans que je roule avec. Quatre ans. Et si vous regardez l'état dans lequel mon véhicule se trouve aujourd'hui, c'est comme si je venais à peine de la voir. Pourtant, vous ne l'avez pas amené à l'étranger. C'est issu au Congo avec les Congolais. J'ai une discipline de faire épeindre ma voiture après chaque six mois. Et vous n'aurez même pas l'idée si c'est vieille ou si c'est neuve. Mais c'est toujours la même voiture. C'est la cinquième année. Entretenue par les Congolais. Entretenue par les Congolais. On pouvait dire, on fait appel à tous ces Congolais qui évoluent peut-être dans l'informel avec tout ce qu'ils font quand ils travaillent sur le poids à Kassaboubou. On dit même à Tchangou, c'est encore pire là-bas. Je vous dis. C'est encore un monde des génies là-bas. Allez Angélie. Oui. Mais même l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a le goût avec le véhicule et tout, il est revenu avec des anciennes marques. Mais ça a été rétapé ici. Angélie ici. Ah bon ? Même la voiture, vous avez appris qu'il avait commis un accident. Oui, il avait tout le monde. Mais c'était avec une vieille voiture. qui a été rétapée ici au pays par le Congolais. Mais là, c'est la mauvaise publicité parce que le véhicule a fait un tonneau. Donc on aura tous peur. Mais il y a des véhicules qui font des accidents. Oui. Ouverture aujourd'hui. Tout dépend de la manière de la conduite. Et donc, monsieur Boussembe, vous constatez que l'État peut aujourd'hui accompagner les Congolais qui ont décidé d'entreprendre, de faire l'entrepreneuriat. Il faut tout simplement que l'État organise les choses. Nous avons donné un exemple pour ceux qui sont dans le domaine de la peinture, pour les véhicules et les consorts. On pouvait le mettre ensemble. On vous dit, il y a un besoin. Mettez-vous ensemble. Proposez-nous un tarif. Exact. Et ça reste. Et ça reste. Vous parlez aujourd'hui, vous parlez beaucoup de... On va terminer par là. Vous parlez beaucoup de l'Ukraine. Pardon. De la rue. De la Turquie. Comment ça se passe en Turquie ? Comment le modèle entrepreneuriat a marché en Turquie ? Mais c'est grâce à l'accompagnement. C'est grâce à l'accompagnement de l'État. De l'État. Et vous savez, aujourd'hui, les Turcs sont au travail. Aujourd'hui, la Turquie habille le monde entier. Exact. Quand on parle de la Turquie, d'abord, on voit le côté vestimentaire. La Chine, aujourd'hui, a fermé ses portes. Vous savez qu'il y a des Congolais, aujourd'hui, qui sont en faillite parce que la Chine avait décidé de fermer ses portes. Mais la Turquie a pris la relève. Aujourd'hui, si vous allez en Turquie, il y a des usines de fabrication qui sont dans la production. Exactement. Du monde entier, d'ailleurs. Du monde entier. Et permettez-moi de rendre hommage à un Congolais, cette Kouni, qui, lui, n'est pas dans la commercialisation, mais il est dans la chaîne de production. Oui, dans la production. Cette Kouni, elle est congolais. Il est congolais, mais il est dans la chaîne de production en Turquie. Ça veut dire qu'il peut gagner un marché de 500 millions de dollars, d'un million de dollars, d'autant de millions de dollars, parce qu'il produit. Mais pour se retrouver dans de tels milieux, il faut la crédibilité. Il faut bénéficier de la confiance. J'ai demandé, il a dit exactement comme vous, j'ai demandé à cette Kouni. Vous êtes producteur là-bas, en Turquie. Pourquoi vous ne venez pas ici, chez nous ? Il dit, Christian, ici, c'est vraiment une sorte de casse-tête. C'est un casse-tête. C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible, parce que là, on va te mettre les bâtons dans le roux, tu vas avoir un Libanais, un expat, sans sortir, et toi, tu es toujours en train de trimer. Dans un moment donné, je me dis, vous avez, on a tous les deux raison, mais vous avez beaucoup plus raison, de dire qu'il est temps d'ouvrir l'œil, mais le bon, pour redynamiser certaines choses et pour les redéfinir. On parle de fuite des capitaux. C'est dans l'entrepreneuriat, il y a fuite des capitaux. Parce que, vous savez, je n'ai pas de problème avec les Libanais, nous avons besoin de chez nous. Autant qu'eux aussi, ils ont besoin de nous. Ils sont aussi, ils sont bien venus chez nous. On va les accueillir. D'ailleurs, ils sont à l'aise ici. Voyez un Libanais qui arrive, voyez-le quelques mois, révoyez-le quelques mois après, vous allez voir la différence. La différence, oui. Il y en a même qui ont décidé de rester ici chez nous. Ils vont en séjour chez eux, en vacances, mais ils vivent chez nous. Parce que, ça marche bien ici. Mais c'est qu'il faut décrier quand on passe par des pratiques de correction pour décourager les Congolais. Et ils sont forts dans ça. Les expatriés sont très forts. Très déloyales. Et c'est très malheureux, mais on va terminer avec ça. Bizarrement, ce que un monsieur comme votre monsieur Etoumba, que vous avez rencontré, un monsieur comme Seth Kikouni, un monsieur comme Yoto Mboyo, s'ils ont un crédit avec l'État, c'est-à-dire que si l'État le doit, s'ils ont eu la malchance, ça, c'est même pas une chance, s'ils ont eu la malchance de servir l'État et que l'État a contracté les dettes, John, ces gars peuvent pleurer pendant six ans, ils ne sont pas payés. Mais lorsque l'État doit à un Libanais, à un Pakistanais, le moins qu'il suit, le Libanais a son argent. Et le Congolais continue à trimmer, à suivre derrière, et ensuite, mais après, est-ce que nous voulons vraiment aider ces Congolais à évoluer ou nous voulons les étouffer pour les rester entre les mains des autres ? L'État ne doit pas détruire ou décourager ses propres citoyens. L'État, même, vous avez parlé de la Turquie aujourd'hui, quand vous allez en Turquie, monsieur Boussinde, vous voulez entreprendre, vous devez d'abord passer par un Turquie. Et on vous donne même l'autorisation. Il faut un Turquie parce que la Turquie donne priorité priorité à ses propres citoyens. Et je pense que c'est ce qui doit être fait aussi ici, chez nous. Très bien. Ici, je voulais m'adresser au président de la République, monsieur Antoine Félix, qui a dit « tu le mot ». Vous avez une vision pour changer de choses. Pour rendre le Congo, vous avez dit, l'Allemagne d'Afrique. Et pour que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique, vous devez regarder les Congolais qui sont dans l'entrepreneuriat. Nous avons la chance de plaider pour ces Congolais parce que je suis allé voir un citoyen, monsieur Fatouké Toumbantété, qui fait des exploits dans le domaine de mines, qui est dans le domaine du transport local et international, qui est dans le domaine de l'exploitation et l'importation de marchandises, dans la construction de bâtiments et des routes, mais malheureusement qui n'est pas soutenu par son propre pays. Et je pense qu'il n'est pas le seul qui fait face à cette difficulté. Je voudrais qu'à travers monsieur Fatouké Toumba, que tous les Congolais qui sont dans l'entrepreneuriat puissent bénéficier de votre attention soutenue. Je voulais que ce que monsieur Christian Bossem vient de dire tout à l'heure, que vous organisez aussi un dîner avec ces Congolais, vous les écoutez, allez visiter, voir ce que ces Congolais font, vous serez émerveillé. Très bien. Et je pense qu'il est temps que la République donc privilégie ses propres citoyens pour que la fuite des capitaux cesse à travers l'entrepreneuriat dans notre pays. Merci beaucoup, John Lundila. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes patron des médias. Dynamique Info. Dynamique Info. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et la porte est grandement ouverte pour des sujets pareils. Oh non, les journalistes ne parlent pas de politique. Vous avez entendu, on n'a pas parlé politique du tout, pas parlé parti politique, on a juste parlé pays. et Congo, on a parlé entrepreneur congolais. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes un entrepreneur et que ça vous fait du mal d'entendre ce qu'on a dit tout à l'heure et que vous vous retrouvez dans le même lieu et que vous avez besoin d'une voix, désormais, vous n'êtes plus seul. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner à faire entendre votre voix qui, depuis longtemps, a été musélée. Est-ce que, John, vous pouvez donner des coordonnées pour continuer à discuter avec ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir de l'aide de rendez-vous ? Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Christian. Mon numéro, il est connu de tous. Ce n'est pas un secret. C'est les 089, 94, 82, 670. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent commencer par le corps du pays. 200, plus 243, 89, 94, 82, 670. Et je voulais aussi, par la même occasion, lancer un appel. Je pense que tous ces entrepreneurs qui se distinguent mais qui font face à cette même difficulté, venez plaider votre cas vous-même. Peut-être que M. Boussembe n'aura pas la chance de vous rencontrer tous. Prenez le courage de venir. Je n'ai pas vendu mon doigt pour être reçu ici. J'ai juste appelé et on m'a ouvert le porte. Venez ici, parlez, parce que le président de la République a besoin de soutien de tout le monde et il doit savoir les difficultés auxquelles vous faites face pour nous permettre d'agir. Ici, c'est l'occasion de vous remercier personnellement parce que je sais ce que j'ai dit. Je vous ai appelé et vous avez accepté de me révéler. Je ne pouvais qu'aborder cette question. Je ne pouvais qu'accepter, cher John. Merci, mesdames et messieurs. Je vous retrouve avec le même plaisir tant prochainement qu'est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les radices. Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501